de deux ans et a été soutenue financièrement par sept partenaires que je me permets de saluer et je me permets de les citer, à savoir l'Allemagne, le Canada, les Etats-Unis d'Amérique, l'Italie, le Japon, l'Union Européenne et le PNUD. L'absence de réunion de comité de pilotage depuis ces deux dernières années a été remarquée. C'est pour cette raison que nous aspirons à que sept premières réunions insufflent une nouvelle énergie au comité de pilotage et pour cette raison nous projetons désormais de maintenir une cadence de deux réunions par an comme la gouvernance qui a été établie pour ce programme le stipule. Nous soulignons aussi, et cela c'est en cas de nécessité, qu'il y a une flexibilité offerte pour la possibilité d'organiser des réunions ad hoc conscient du caractère définitivement volatil et imprévisible du thème sécuritaire. Comme vous le savez tous, le comité de pilotage se positionne en tant qu'instance stratégique au plus haut niveau, assurant ainsi la reddition des comptes concernant les résultats obtenus jusqu'à présent. Il offre aussi également une plateforme pour discuter des défis et opportunités rencontrées. Et pour cette raison, cette réunion d'aujourd'hui constitue donc une occasion privilégiée d'examiner collectivement le passé, évaluer le présent et envisager ensemble le futur. Maintenant, permettez-moi de revenir au programme conjoint d'appui à la PNH qui constitue le sujet central de notre discussion d'aujourd'hui. Ce programme résulte d'une collaboration entre le gouvernement haïtien, la PNH, naturellement le ministère de la Justice, le système des Nations Unies qui vous voyez représenté ici par la BINU, UNODC qui est un partenaire important et les autres agences du système, dont le PNUD. Et il a été soutenu par les partenaires d'Haïti ici présents. Et il vise à renforcer les capacités de la PNH dans la lutte contre la criminalité organisée, en particulier la violence urbaine, et à lui fournir les moyens nécessaires pour une gouvernance interne efficace. Ainsi, la PNH peut pleinement assumer son rôle de service public de maintien de l'ordre, contribuant ainsi à la stabilité en Haïti. Malgré les contraintes ayant entraîné quelques retards dans la périodicité et la fréquence des réunions avec les unités bénéficiaires de la PNH, ainsi que les difficultés rencontrées lors des évaluations techniques en région, plusieurs activités ont déjà eu lieu. Et je suis déjà en position de vous dire que nous avons obtenu des résultats que je vous permets de décrire. Avant tout, c'est la relance du système d'évaluation interne au sein de l'IG, PNH, la création et le soutien au centre du comptement tactique, l'adquisition de 250 bicyclettes, de 20 véhicules de patrouille, ainsi que le lancement d'études pour les constructions. Actuellement, le programme a atteint 28% de ses objectifs, avec le volet infrastructure représentant plus de 40% des délivrables actuels. Et nous avons plusieurs études qui sont encore en cours de développement. Comme cette réunion constitue une opportunité pour la PNH et le CNUD pour présenter les réalisations du programme, ainsi que leurs implications financières, nous invitons les membres du comité de pilotage à se prononcer sur sa progression et son déroulement. Nous sollicitons également votre avis sur les différentes étapes, les échéances prévues, ainsi que d'éventuelles solutions aux défis rencontrés par la PNH. Dans le cadre des réflexions que nous aurons tous aujourd'hui, nous tenons à souligner que la récente décision de la Haute Cour de justice de Kenya concernant le déploiement des forces de police kenyane pourrait aussi créer une nouvelle dynamique pour ce programme. Cela pourrait se traduire par exemple par des implications potentielles d'un retard dans le déploiement des forces kenyales, donc un ajustement de ce programme. Mais de toute façon, cette décision, tout comme tout imprévu, souligne l'importance de maintenir une flexibilité dans le programme, prêt à s'adapter aux évolutions rapides du contexte agricultaire. Ainsi, le programme doit rester prêt à soutenir la PNH en vue d'un éventuel déploiement d'une mission multinationale d'appui à la sécurité. Cela implique de maintenir et de s'adapter pour accompagner les réflexions et initiatives dans ce sens, en tenant compte des développements en cours. Maintenant, permettez-moi de terminer avec trois réflexions pour éveiller davantage votre intérêt et votre participation dans les débats suivants. Tout d'abord, avec le lancement du programme d'appui à la justice par le PNUD, il serait aussi opportun de trouver des complémentarités et des coordinations avec le programme d'appui à la police nationale, étant donné que la sécurité et la justice vont de pair. Cette synchronisation des efforts devrait contribuer à renforcer la réponse globale du pays face aux défis de la sécurité. Enfin, et deuxièmement, alors que ce programme vise le retour à la sécurité, il serait opportun de réfléchir à la manière de travailler ensemble lorsque les premières zones sécurisées et libérées du contrôle des gangs armés retrouveront la normalité. Cela devrait passer par un retour instantané de la présence de l'État, suivi du rétablissement de la vie économique et sociale. A ce stade critique, le temps pour la réflexion sera limité et une action immédiate s'imposera après une préparation préalable afin de combler le gouffre laissé par les gangs. Cela nécessitera une coordination efficace entre les différents acteurs, garantissant ainsi une transition rapide et durable vers le développement. Et troisièmement, je me permets, comme vous le savez tous, ce programme a commencé il y a un an et demi. Nous nous rapprochons de la première, disons, cycle de deux ans et nous allons soumettre pour votre décision une requête pour une extension du programme pour deux ans ultérieurs. Et je vous laisse le temps de délibérer à ce propos. Donc, après avoir partagé ces premières considérations, je tiens en conclusion à saluer l'efficacité de notre collaboration avec le gouvernement haïtien, notamment le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, ainsi que la PNH pour son appropriation et ses efforts de coordination des activités du programme. Je souhaite également exprimer ma gratitude envers les différents pays contributeurs pour leur intérêt et leur confiance envers la PNH, le CNUD, le système des Nations Unies et, comme j'ai cité, le BNU, l'UNODC et d'autres agences du système dans le cadre de ce partenariat, disons, à restaurer la sécurité en Haïti. J'invite également tout nouveau potentiel partenaire à se joindre à ce programme qui est considéré et qui est essentiel et dont l'ambition est tout simplement de promouvoir une stabilité durable en Haïti. Créant ainsi les conditions propices pour réamorcer le développement économique et social. Votre engagement renforcera nos efforts collectifs pour créer un avenir plus sûr et prospère pour le peuple haïtien. Avec ces paroles, je me permets de vous remercier, mesdames et messieurs, et je vous souhaite une bonne délibération. Merci encore. Merci. Merci. Merci.